La crée de bébé, le maître ! Mesdames et messieurs, elle n'est plus à présenter. C'est une dame de fer, une dame qui a joué un rôle important dans ce pays. Elle a été directrice commerciale pour la marque Ford Canada. Elle a été directrice commerciale Tractafrique, une société internationale, elle a été DG de Congo Motors, commissaire générale, adjointe en charge de l'Ecofine, vice-gouverneure, mesdames et messieurs, gouverneure de la province de la Chouapa, présidente nationale du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, seule femme candidate à la présidentielle de décembre 2018 et présidente, enfin, nationale du réseau Écoqui, Inatocha, ASBL. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial face à l'opinion. Nous recevons pour la première fois une dame, une dame de fer. Madame Marie-Josée Ifoku. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Très belle. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas seul dans cette émission, je vais la co-animer avec ma consoeur Naomi Pila. Bonjour Naomi Pila. Bonjour monsieur Del. Alors, madame, d'entrée de jeu, nous sommes le 17 mai, une date historique pour le Congo, la journée des forces armées de la RDC. Mais cette date rappelle également l'entrée de l'AFDEL dans notre pays. Quels sont les leçons qu'on peut retenir de cette journée historique ? Très, très, très belle question. Quelles sont les journées que nous pouvons retenir de cette date du 17 mai ? Tout à fait. Qui au départ, pour les Congolais, nous étions en train de célébrer l'entrée de la... De la FDEL. De la liberté, en fin de compte. Et vous savez, chez nous, au Congo, tout est l'heure. Nous avons cru célébrer la liberté, nous avons cru célébrer la libération. À cette époque-là, j'étais au Congo, j'ai vécu ces moments-là et j'en sais quelque chose. Nous avons cru célébrer une liberté qui n'en était pas une en réalité. Qui n'en était pas une en réalité, parce que tout à l'heure, vous me demandez quelles en sont les conséquences, quelles réflexions nous pouvons avoir là-dessus. C'est ça le véritable problème du Congo, selon nos analyses en tant que présentes de l'ANC, selon nos débats, lorsque nous sommes ensemble les élites de l'ANC. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes entrés en politique. Le vrai problème, c'est que le Congolais, le peuple congolais, a cru à une liberté. Parce qu'il était fatigué d'un pouvoir dictatorial de 32 ans de Mobutu, et il fallait mettre fin à ce pouvoir-là. Et c'est ainsi que les Congolais voient des Congolais arriver, parce que c'était Kabila, Laurent Désiré, qui est Congolais, qui était en avant. Et ils ont cru à une liberté. Et moi, j'ai toujours dit que la liberté n'est pas un cadeau. Nous devons nous battre pour avoir cette liberté-là. Donc nous avons vu des gens venir, nous parler d'une liberté, mais en réalité, il y a toujours des dessous de table. Et ce sont ces dessous de table qui ont permis, justement, à d'autres pays d'entrer chez nous, de manière presque légale, à travers leur accord de l'Emera, que nous connaissons tous, où en réalité, c'était un début de balkanisation. Et nous en subissons les conséquences. Ça fait combien d'années aujourd'hui ? 26 ans, carrément. Donc vous voyez que ça a commencé à un temps bien précis. Mais aujourd'hui, ça nous conduit à une effectivité presque, presque. Je n'ai pas dit qu'on en est là, mais on est sur le chemin de cette balkanisation. Que voulez-vous dire par là exactement ? C'est-à-dire que l'arrivée de l'AFD, elle a favorisé l'infiltration de l'Enterme national. C'est ce que vous voulez dire à la population ? Mais bien sûr, au point de chasser celui qui était là, donc la leçon qu'on tire de là, il ne faut pas demeurer au pouvoir trop longtemps. Acceptons d'aller à deux mandats ou un mandat selon le choix du peuple, et ça permet à d'autres d'arriver au pouvoir. 32 ans de pouvoir de Mobutu a fini par un abus, alors que c'était un grand président. Et c'est ainsi, à n'importe quel prix, les Congolais, sans réfléchir, sans trop chercher à connaître les dessous de table, ont accueilli, bras ouverts, cette infiltration-là. C'est nous qui l'avons permis. Nous avons applaudi, nous étions heureux, mais il y avait un accord derrière, où on permettait justement aux gens de la sous-région de pouvoir pénétrer la RDC. Le début de l'infiltration, le début de la balkanisation. C'est comme ça que moi, je vois le 17 mai, même si aujourd'hui nous célébrons nos forces armées, d'ailleurs que je félicite en passant, parce qu'ils font un travail extraordinaire depuis cette époque-là, malgré le peu de moyens qu'ils avaient, depuis l'époque de Mobutu, jusqu'à maintenant, les phares d'essai se battent pour pouvoir sauvegarder cette intégrité-là. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Naomi Pila. Madame Marie-Josée Foco, OZALI, présidente et alliance des élites pour un nouveau Congo, OUtso, l'obalika ma infiltration. Mais ce qui est aujourd'hui, l'histoire, le 17 mai, ou an a entré à Aftel, a-t-elle que mon koua l'a malo, a-t-elle, est-elle que mon koua l'a positive, et a-t-elle que l'a tenu, ce d'un à-t-elle, 26 ans après, Koukot, t'en a-ba-ngou, a-t-elle que mon koua l'a kito koua, mais mon koua l'a m'a pas été ? Par exemple, on a fait un iceberg entre eux et le monde. Et l'autre part, les gens m'ont dit qu'il n'y a pas de bonnes, ils m'ont caché par un secret de l'île. Donc, par exemple, les Congolais, ils m'ont fait des icebergs. C'est une question qui a été très importante. Je me rappelle le Sénégalais à l'époque, on a eu une radio. Les Congolais ont des bâtiments, mais ils ont des taux de bâtiments. Et par exemple, ils m'ont dit qu'ils vivent en Angola. l'eau, il y a des personnes à la Sandra, qui sont des gens qui ont de la cour à la … … … Si vous avez accès de 300 km, c'est de faire ça qu'on a appartenu à l'Est. Et ceux qui ont accès à la congolais, ont accès à la Kondé Tumba. Si c'était un combat entre congolais, si c'était un combat entre congolais, j'ai mis en place, Et les congolais m'ont renversé le pouvoir. Si c'était ça, mais pour que vous n'êtes pas accès à la cour, vous pouvez aller lire. ce n'est pas un secret. Nous avons cédé 300 kilomètres de la signature. Donc, il est le temps que tu avais tout à l'heure. Alors, il faut réfléchir à la question de l'Azoé Bissayo, parce que les Congolais, il ne faut pas faire l'effort. C'est dans les réseaux sociaux. Allez-y, lire vous-même. Au moins, il est le temps que tu avais 300 kilomètres. Et que l'Azoé, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas d'appartenir à l'Avdel. Et l'Azoé dans l'État. Donc, l'Avdel a commis l'État. Un mouvement politique a commis l'État parce que l'Azoé Bissayo, il n'y a pas d'appartenir à l'Azoé. Quel est ce que vous avez dit? L'Azoé Bissayo, l'Azoé Bissayo, il n'y a pas d'affiliation de l'infiltration et de l'affiliation. Est-ce que l'Azoé Bissayo définit l'Azoé Bissayo si vous êtes en Rwanda et en Zarape et si vous êtes en Rwanda, si vous êtes en Rwanda, le problème est d'appartenir à l'Azoé. Les gens ne sont pas d'affiliation parce que l'Azoé Bissayo est plus de 15 millions d'euros partout dans Mokidi. mais parce que l'absence est à l'Etat et qu'on a conduit dans ce cas qui est à l'Etat, c'est ça le vrai problème c'est comme le vrai problème c'est juste que nous avons nous avons un pays où nous avons un pays nous avons un pays où nous avons un pays nous avons aussi expliqué que 32 ans il y a un pouvoir et il y a mon but nous avons un peu de 32 ans nous avons un peu de présidents nous avons un peu de souci, il y a États-Unis, il y a France nous avons un peu de présidents nous avons un peu de 32 ans à pouvoir à un moment donné, on a un cas qui est à l'abu et c'est cet abus là, l'Iban a déjà on a fait un règne à Mboutou. Il y a une facilité qui tâche dans le monde. Parce qu'à un moment donné, le réseau, quand il y a beaucoup de choses, il faut qu'on a l'accompagnement, comment dire, la relation avec 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 la relation. Mais il faut qu'on a l'accompagnement à n'importe quel prix comment garder le pouvoir. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais il faut réfléchir sur comment travailler aussi avec les autres pouvoirs. Parce que si on a le pouvoir, il faut qu'on garde les autres. On a l'accompagnement économiquement et militairement pour nous aider. Nous, nous avons la capacité, le potentiel. Mais malheureusement, il faut préserver tout simplement le pouvoir. Alors, nous vivons de telles choses. Quand vous avez l'armi pour les armées, vous avez déjà déjà célébré une journée, la force armée avec la politique du Congo, dans l'époque coloniale. Est-ce que l'armée C'est clair qu'on a été indépendant du Congo à un certain 1er juillet 1885. L'armée congolaise a été utilisée par les colons de l'époque à travers l'Afrique. Et les participants ont été indépendants du Congo à un certain 1er juillet 1885. L'armée congolaise était une armée forte à l'époque. Et même maintenant, il y a une armée qui est une armée dont nous étions fiers. Mais malheureusement, comme je suis en train de te dire, il y a beaucoup de choses, mais il y a une faiblesse. Et c'est comme ça que nous voyons qu'une armée s'affaiblit parce qu'il y a eu d'autres armées qui sont entrées. Donc le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et tout le temps, il y a un brassage. Le brassage, il y a un ennemi et ils se sont installés. Donc il y a une réalité qui est là. Nous sommes totalement infiltrés. Mais nous avons ce problème de gestion de la partie de l'RDC. Vous avez plusieurs armées qui sont sur place. Gestion de ? Gestion de la partie de notre pays. Nous avons plusieurs armées qui sont sur place. Vous avez, certains disent que nous avons plus de 170 armées étrangères qui sont sur place à travers la MONUSCO, à travers l'EAC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre armée devienne une armée dissuasive, une armée forte, une armée qui saura répondre aux besoins de la population ? Il y a tellement de choses à dire. Parce que je ne peux pas juste répondre par rapport à une réforme. La réforme de l'armée seule ne tiendra pas. Le vrai problème, c'est l'État. Nous n'avons pas un État souverain. Nous n'avons pas un État organisé. Nous n'avons pas réellement un État. Tout ça, c'est toujours un peu de la mascarade. De la même manière, nous sommes nés dans le mensonge. Nous sommes nés étant indépendants du Congo. C'est un mensonge, non ? Retournez dans l'histoire vous-même. Nous appartenons à un seul homme qui était le roi de Paul II. Est-ce que nous étions nés dans la vérité ? Et malheureusement, lorsque nous avons l'indépendance, nos pères de l'époque se sont battus entre eux pour pouvoir garder le pouvoir. Et c'est Mobutu qui a eu le dessus. Je comprends bien, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui par le président Tissékedi, l'intégration de l'EAC, le déploiement des troupes de l'EAC. Aujourd'hui, la peine aux troupes de la SADEC de venir. Tant qu'on n'a pas un État, toutes ces solutions ne produisent aucun effet. Exactement. C'est pour ça que j'ai eu à parler à un moment donné qu'on aille vers une transition. Et cette transition, je sais que ça a été mal perçu par un camp comme un autre. Le camp du pouvoir, certaines personnes se sont rejusent parce que j'ai demandé que le présent reste en place, à la tête de cette transition-là, parce que je ne vois pas comment nous allons à une transition sans qu'ils soient impliqués. Et l'autre partie de politiciens qu'on appelle opposition, parce que moi je considère que nous sommes tous des politiciens, point barre à la ligne. Je crois que nous en sommes tous des témoins de ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Union sacrée. Donc nous sommes juste des politiciens. Mais disons, l'autre partie pense que j'ouvre une porte au glissement au président Félix Tshisekedi. Mais en réalité, il faut lire. Il ne faut pas retenir une phrase qu'une personnalité a dit à une émission et sortir ça du contexte de l'émission. Donc voilà, si je dois revenir d'abord à votre question pour parler d'une réforme de l'armée, je vous ai dit que ce ne serait pas possible qu'il y ait une réforme seule de l'armée. Parce qu'il faut d'abord un État pour que nous puissions avoir une armée. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'État. Et c'est ainsi qu'en ayant une transition, nous pourrons justement construire une nouvelle république qui nous permettra d'avoir un réel État, parce que nous aurons une constitution réellement congolaise, une constitution pas faite pour le pouvoir en place, mais une constitution faite par tous les Congolais à travers leurs représentants. C'est ce que nous, nous avons souhaité lorsque nous pourrons aller à cette transition-là de deux ans, qui va nous permettre de réorganiser les choses. Et c'est ainsi que nous allons aussi travailler sur la réforme de l'armée. Là, vous parlez comme le président Macron qui a dit que nous avons été incapables de gérer notre État. Et donc, c'est nous sommes l'auteur de notre propre malheur au Congo, vous partagez son point de vue, qui a été décrié par le nombre politicien. Mais pourquoi devons-nous continuer à vivre dans le mensonge ? Est-ce qu'il a menti ? Mais même si eux, ils sont partis prénants. Ils sont dans la prédiction aussi. C'est ce que j'ai dit. Même si eux sont partis prénants, il faut que les Congolais comprennent qu'on ne gère pas le pays dans l'émotion. C'est une réalité. Nous le savons. Donc, je viens de vous dire que nous ne sommes pas nés de nous-mêmes. Nous sommes nés de ces gens-là. Et donc, ils sont partis prénants de tout ce qui se passe dans ce Congo-là. Mais quand il a dit que vous n'avez pas été capable, justement, vous-même, d'avoir un État souverain, est-ce que c'est un mensonge ? Je vous pose la question. Ce n'est pas un mensonge. Est-ce que ce n'est pas eux qui tirent les ficelles de loin ? C'est ça la question aussi. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais moi, mon problème, je veux qu'on se comprenne. Je parle d'un problème de responsabilité. Que eux tirent les ficelles, mais c'est tout à fait normal. C'est eux qui ont donné naissance au Congo. Donc, pour eux, quelque part, le Congo leur appartient. Donc, ils tireront toujours des ficelles. Mais donc, nous, ce débat-là ne nous intéresse pas. Le débat qui doit nous intéresser, comment nous organiser pour un moment de ne se défaire de ces ficelles-là ? C'est ça qui devient intéressant. Mais si on doit continuer à se cacher tout le temps derrière eux, on n'est pas sortis de l'auberge. S'organiser, on a eu ce temps, combien de temps ? 63 ans après l'indépendance, apparemment, toujours qu'on va qu'a raté. Mais toujours qu'on va qu'a raté pour nous. L'économie, c'est qu'on va qu'on dit. Pourquoi ? Parce que le problème, d'abord, c'est la crise et la légitimité. C'est ça, le vrai problème, d'abord. Il fallait que le peuple a ses retrouvés. C'est la crise et la légitimité. Il y a toujours des grands électeurs. Il fallait que l'élection, il fallait que l'on soit 100 milliards, il fallait que l'on soit voté. Il y a une main noire qui est toujours là pour décider. C'est ça, le vrai problème. Crise et la légitimité. Nous nous avons empêché, nous nous avons organisé. C'est pour ça que l'ère n'a proposé deux ans de transition et qu'on a proposé deux ans de transition et qu'on a proposé des politiciens. Ça ne sert à rien de continuer à courir comme ça. Ceux qui stratégient, c'est la clarté. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, c'est la clarté. Alors, on continue toujours. Il y a une course qui est effrénée. Il y a une course qui permet de baisser les états. Il y a une course qui permet un pouvoir, un régime qui est en place. Il y a une course qui est en place. Donc, système Wano-Gana-lo-Bagaya, prédation et zone de Murica. Nous sommes toujours dans ce système de prédation. Et le but pour nous, de cette passation pacifique, devrait normalement nous conduire justement à un véritable état. Et la raison pour laquelle je demande qu'on ait une transition, c'est que nous puissions... Deux ans, c'est suffisant pour que nous ayons cet état-là. Non, deux ans, ce n'est pas... Tant rêvé, tant voulu par les Congolais. Les deux ans vont permettre tout simplement de mettre les choses en place. vont permettre de conscientiser le peuple congolais. Lui faire comprendre c'est quoi un état, qu'est-ce qui s'est passé, lui rappeler l'histoire. Ceux dont je suis en train de vous parler, vous semblez être étonné. Mais moi, je ne sais pas si vous voulez. Puisqu'il y a des Facebook, des photos, mais tout le monde, il y a des blogs. Les Congolais, il y a des gens qui ont fait un état, il y a des gens qui ont fait un état. Ce n'est pas caché. 300 kilomètres, il ne faut pas se voir. Est-ce que c'est un état-là, il y a des gens qui ont fait un état-là. Alors, le peuple doit le comprendre. Il ne peut pas applaudir tout le monde comme ça. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une façon de demander aussi la part du gâteau quand vous demandez ces assises, ces échanges ? Qui ? Moi ? La ANC, votre parti. La ANC. Tout à fait. Bon, je viens de vous expliquer tout à l'heure. À un moment donné, il faut aussi apprendre à écouter les politiciens. Nous prenons de risque à vous rappeler des vérités qui sont écrites, que tout le monde peut lire, mais que, je ne sais pas pourquoi le peuple congolais ne le lit pas. Alors, toujours parler de la part du gâteau, cela n'est pas notre combat. Parce qu'on a été là cinq ans. Je pense que si on voulait avoir un morceau du gâteau pendant ce règne, vous ne pensez pas qu'on l'aurait eu ? La ANC n'aurait pas eu la part du gâteau. Nous avons quand même applaudi l'arrivée du président de la République. Parce que nous étions contents de savoir qu'un opposant venait de prendre le pouvoir. 38 ans de combat. Donc, les choses devaient absolument basculer. Non, mais l'opposition n'a pas eu pas. C'est très, c'est très, c'est une opposition. C'est une opposition, c'est une ambition personnelle. J'aime ça. J'aime votre question. Parce qu'il y a l'importance que les Congolais aient se rappeler. Depuis Maman Marie-José Abima officiellement comme candidate en 2018, il faut se rappeler le discours. Il faut se rappeler. 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 Mais il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Mais pour nous, selon l'ANC, c'était le début de la rupture du système de prédation. On les allie, vision à Bissot, par la combodisation pour la renaissance de la RDC. Donc, est-ce que le discours de la Bissot a changé ? Parce que nous parlons déjà à cette époque-là de la Renaissance. Qui dit Renaissance parle de la 4ème République. Donc, nous étions déjà dans ce discours-là. Alors, Bissot, tu as accompagné à qui pour voir les acquis en place. Et tu as séparé à qui ? Parce que 38 ans à Bitumba, on a Bissot, tu as redevéré la continuité. Il faut se séparer de ce système-là. Nous, l'ANC, nous avons été partis, les premiers partis politiques, à demander le divorce. Entre l'ANC, le cash et le FCC. Nous avons pris ce courage-là. Tu as quitté un coup sur le terrain. Tu as sali pétition de venir à peu près. Il faut lui baler le cabouane. Parce que toi, tu es là, tu es là. Il faut récupérer une bouca. Mais ça ne peut pas continuer. Et il y a eu séparation. Mais nous, nous avons désiré l'union sacrée. L'ANC se considère comme cofondateur de l'union sacrée. Mais pas cette union sacrée que je vois. Ce n'est pas cette union sacrée que nous, nous avons désirée. Là, ça devient un panier où il y a tout. Il faut qu'il y ait une vision claire. La vision de l'UDPS, c'était le peuple d'abord. La vision de l'ANC, c'est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la Renaissance. Et lorsque j'entendais le discours du président Félix Tisséquet dit, c'était « nous devons aller à une refondation de l'État ». Qui veut dire la Renaissance ? Donc, nous étions… J'ai même fait tout un tableau que j'avais remis à l'époque. On a dit « vous devez remettre un document au Premier ministre pour l'aider justement à constituer son gouvernement et puis lui donner aussi quelques idées. » Et nous, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Mais lorsque nous voyons que la transhumance est à son comble, ou vous voyez des gens qui étaient depuis Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, versés sans raison, si ce n'est une raison d'intérêt personnel dans l'union sacrée. Non. Soutenir la vision du chef de l'État. Ça, ce n'est pas soutenir la vision du chef de l'État. Ça, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas soutenir la vision du chef de l'État. Ça allait chercher un pouvoir. Tout simplement. Mais le ANC, elle s'est retirée. Non, non, non. Nous, on ne peut pas entrer dans l'union sacrée telle qu'elle est là. Parce que quand elle a été conçue, ce n'était pas ça dans notre vision. Et telle qu'elle est là, nous ne pouvons pas être d'accord. Et donc, nous ne pouvons pas commencer à faire une politique pour commencer à cacher. Nous recherchons la vérité. Parce que je vous ai expliqué dans notre vision, depuis que nous sommes nés à être indépendants du Congo, il y a eu l'heure. Il y a eu mensonge. Alors toi, qu'est-ce que tu n'as pas la vérité ? Pour toi, tu n'as pas la vérité ? Je veux me prononcer. L'urgence pour moi aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle a eu une position que nous avons apporté à l'opposition, nous avons la majorité, nous avons vu que nous sommes politiciens. Et vous-même, vous en êtes conscient. Alors, nous avons dit que nous sommes politiciens, nous sommes en tant que politiciens, tous les pays, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de faire une politique. Nous n'avons pas de faire une transition. Pendant que le gouvernement, nous sommes préparés à travers deux commissions, puisque même la constitution nous le permet, ils ont plutôt créé deux institutions, mon co-commission constituante pour pouvoir préparer la nouvelle constitution, une constitution congolaise, faite par des Congolais, pour des Congolais. Parce que je vous ai dit, les trois d'avant, les trois autres républiques, c'était les pouvoirs en place qui décidaient de cette constitution-là. On allait à des référendums que le peuple ne comprenait même pas. À quelqu'un qui a voté, ils allaient voté qu'il y a Solo, ils allaient voté qu'il y a Lokulo, il y a Lokuta et l'Eki. Donc le peuple, le peuple est dépassé. Alors, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a une population, la commission constituante, il y a une jeunesse, il y a des scientifiques, donc nos experts, il y a des profs, il y a des kilos, il y a des chefs, les politiciens, les confessions religieuses, qui sont toutes les représentations de la population congolaise. Alors là, il y a une constitution congolaise, mais d'habitude, les alakas, oh, besoin d'un pouvoir, ça, les constitutions d'abangon, pour les protéger d'abangon. Il y a l'habitude, c'est tout le télémat, tout le télémat de besoin en transition, ce n'est pas que ça va régler tous les problèmes, mais ça va aplanir tout, remettre les institutions en place, redonner la force à l'armée, pour que l'armée comprenne quel est son rôle. Là, il y a quand même un débat sur la transition avec le centre Tusekedi, qui a eu le domicile il n'y a pas longtemps, ceux du pouvoir disent qu'il y a l'article 70 qui règle la question, où le président doit rester jusqu'à l'installation du nouveau président, et l'opposition qui dit en tout cas, transition sans Tusekedi. Le 20 décembre, le 19 janvier, s'il n'y a pas un nouveau président, Tusekedi part, il n'y aura, il ne va pas continuer un seul instant. Dévant ces deux points de vue, quelle est la vraie, la bonne position qu'il faut adopter ? Moi, je suis quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. Je suis une personne pragmatique, réaliste, mais qui peut être mal comprise, parce que quand je donne un avis d'un côté, je ne suis ni aimé, je ne suis pas aimé par le pouvoir en place, c'est comme ça que je n'entre pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire, je ne suis pas aimé par ceux qui s'appellent l'opposition, parce que quand je dirais une chose qui ne leur plaît pas, ils me détestent, ou que ça va à l'avantage du pouvoir en place. Quand je dirais quelque chose qui va à l'encontre du pouvoir en place, eux aussi me détestent, donc tout le monde me tape dessus. Mais cela ne changera pas notre vision de l'ANC. Nous, nous avons proposé une transition avec le président Fikti Sekedi. Pourquoi ? À cause de cet article dont vous parlez. Qui a créé cet article-là ? C'est l'opposition, non ? Tu vois, quand les gens font des choses pour leurs intérêts, le président reste en place jusqu'à ce que le nouveau président élu vienne le remplacer. Qui a été interprété ça ? C'est l'opposition, non ? Est-ce qu'il y a commis tout à Mouningé ? Il y a commis problème. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse pour expliquer que lorsqu'on fait des lois pour l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir, c'est ça que ça nous amène comme conséquence. Ils ne sont plus au pouvoir, l'autre en profite. Et comme étant réaliste, je me suis dit comment on va aller à une transition sans le président qui est en place ? Comment ? Dites-moi comment ça va se faire. Le railler, l'ongroir, il va le faire ? Non. Alors, ce n'est quand même réaliste, non ? Il est là. Et on ouvre la porte à ce qui est la jeunesse entre la société civile, les experts, comment on dit, les technocrates pour que nous puissions conduire le pays pendant deux ans pendant qu'il y a ces deux commissions-là qui sont en train de nous préparer à aller à une nouvelle république. Donc, ce qui est en train de être fait maintenant, tel que la réforme de la loi électorale et tout ce qui est en train de être fait comme le défi électoral, tout ceci doit être mis du côté. Mais oui ! C'est quelle élection encore ? Là, qui va se fâcher maintenant ? Parce que tantôt je parle d'un côté, tantôt de l'autre. Vous voyez ? Ceux qui veulent absolument les élections à n'importe quel prix, je ne suis pas d'accord. Parce que quelle élection ? Nous venons de vivre l'expérience de 2018. Je ne suis pas convaincu que 2023 sera comme 2018. Je ne suis pas convaincu. Ça risque d'être... Ça risque d'être catastrophique encore. Parce que nous voyons bien que les autres ne sont pas d'accord avec ce qui se passe depuis le début de tout le process qu'il y a eu pour mettre en place les nouveaux dirigeants de la CENI, tout ce qui se passe, l'enrôlement. 4 millions d'électeurs ont été enrôlés sur témoignage. Je ne sais pas. Vous pouvez les citer. Donc, il y a à peu près 20% d'enrôlement. On ne comprend pas. Quand on dit que ça n'abrient pas, il y a à plus d'un débat. Le N-Ïe de l'électeur dans ce qui se passe, il y va en plus, chez les éloignages. Ce qui s'est aussi un débat. Il y a toujours qui s'est passé, ce qui s'est passé. Avec les électeurs, elle a toujours été là. Avec les électeurs, Il y a une punk. Mais on pense qu'on peut continuer fragiliser URSS, l'Empire soviétique. C'est ça l'ordre mondial et son jacquit. Tu as le nouvel ordre mondial. Mais tout ça là, nos politiciens africains battent à la table de l'Opropole, ils ont sauvetardé le pouvoir de l'Opropole. Donc, mon Dieu a été maintenu au pouvoir à cette époque-là pour l'Opropole. Donc, je veux donner un passage biblique. Galate 4.1 à l'Opropole. Ceux qui héritiaient à l'Opropole, qui ont été éclatés à l'Opropole, qui ont été esclaves à cause d'une dirigeante. Comment voulez-vous prendre un pouvoir juste pour le garder? C'est ridicule. Alors, il y a à comprendre que tant qu'on mûre, il y a Berlè, qui a fragilisé l'Empire soviétique. Donc, il y a le communisme et il y a aussi l'Américain. Donc, si on a besoin, il y a un nouvel ordre mondial, il faut ce qu'on fonde. C'est l'Africain, c'est la dictature. Donc, qu'est-ce qu'on a la démocratie? Donc, une démocratie qui vient de la tête. Une démocratie qui vient du système. Alors que chez eux, la démocratie est venue du peuple. Est-ce que le peuple congolais comprend même c'est quoi la démocratie pour finir? Puisqu'il est corrompu tout le temps. Donc, il ne comprend pas que c'est lui. Il a un peu convaincu, il est un peu convaincu, il est un peu convaincu. Parce qu'il est dit, j'ai expliqué que le gouvernement a bien voulu diriger. Il a dit qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il a dit qu'il a l'agriculture. Il s'est dit qu'il a créé l'agriculture, il y a des gens, tout ça. Alors, ils ont convaincu qu'ils ont prêté le pouvoir à Naye et qu'ils ne sont pas dirigés. Mais est-ce que c'est ça qu'on voit dans cette démocratie-là ? Donc, il y a une démocratie encore maquillée. Donc, le système a changé de forme. Et maintenant, ceux qui prennent le pouvoir, ils ont le CP. Parce qu'ils ont permis de garder le pouvoir. Et quand j'ai eu un peu de paix, j'ai eu un peu de paix en Afrique, j'ai eu un peu de paix. Mais ça a pris six ans pour faire tomber mon bout. Mais est-ce que le pouvoir en place ? Il va réfléchir à ce qu'il y a, qu'il y a eu un peu de paix en Rwanda et que Mouboutou a permis de faire un peu de paix en Bissolaire, le président Abiyarima Naku. Est-ce qu'il y a eu un peu de paix en Rwanda ? Il y a eu un peu de paix en Rwanda. Est-ce que si on compare aujourd'hui tous les présidents qui sont passés à la tête de la RDC, on va commencer par Kassavoubou, Mouboutou, Kabila Père, Kabila Fils, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, que tous sont mal gérés. Tous sont dans la prédation. Je vais essayer de me faire comprendre. Donc, l'issons la vision de la Bissolaire, rupture du système de prédation par la combodisation. La combodisation, il a un concept congolais, purement congolais, et panafricain en même temps. Et c'est un modèle où nous trouvons sa source dans notre foi chrétienne. Nous avons pris le modèle de la Bible, en fin de compte, où il y a eu une première naissance qui a échoué. Et nous avons l'opportunité de naître de nouveau à travers une nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que vient notre vision de la combodisation. Donc, nous, quand nous parlons de la combodisation, nous parlons de la propriété, d'emmener quelque chose de nouveau. Et donc, dans cette combodisation, quand je dis la rupture du système de prédation par la combodisation, pour la Renaissance et à Congo, qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Dans ce concept de la combodisation, tout ça consigne à un premier point, une prise de conscience. la raison, à la question de la question, une prise de conscience du peuple congolais. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux Congolais. qui ne peut pas être comme la politique de la combodisation. Je ne peux pas s'y attendre. Vous ne pouvez pas s'y attendre. C'est quoi ça ? Vous ne pouvez pas s'y attendre. Vous n'êtes pas s'y attendre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à danser. Ce n'est pas normal. Donc bref, la vision de la Bissot, vous ne pouvez pas retenir. Vous êtes ma bé, il y a mon bout. Il y a Kabila. Il y a Félix Jisekegi. Vous êtes convaincu que nous sommes en cas. à vous, qui est le seul président qui a été élu légalement et légitimement. Les seuls de tous ceux qui sont passés à la tête du pays. Et ça, le problème, c'est de reconnaître, c'est que légalement, il est président, légitimement, nous le reconnaissons. Les autres, là... Vous allez me demander... Tout le monde, il y a tout le temps un problème. Ça ne s'est jamais fait dans la simplicité. Vous le savez très bien. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, bref, le retour d'Ingai, ceux qui ont eu un salaire, ce n'est pas moi qui le dis. D'abord, la vision de la réunion, c'est qu'on a eu un pouvoir, c'est qu'on a eu un esprit qui a été un bon. Il y a eu un esprit qui a été un esprit qui a été un bon. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est que l'état d'esprit qui a été un bon. Depuis l'indépendance, c'est que l'état d'esprit qui a été un système de prédation. C'est ce que nous savons. Pourquoi vous avez eu un étonnement ? Façon de parler. Façon de parler. Parce qu'il y a eu des mots qui sont des fans. Puisqu'il y a eu un état d'esprit au Boutamara, il y a eu un état d'esprit qui a été un bon. Il y a eu un état d'esprit qui a été un bon. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été un bon. Ils allaient pratiquer à la réunion. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, l'état d'esprit est un bon. Il y a eu un état d'esprit à prédation. Parce que nous étions indépendants du Congo. Mais est-ce que nous étions un état indépendant ? Pourquoi on se ment ? Nous n'étions pas un état indépendant, nous appartenons à un homme. Alors, quand ça vous arrive au pouvoir, Mouboutou, les deux Kabila, et aujourd'hui, je sais qu'ils sont faits cinq présidents. Il y a eu un état d'esprit qui a été convaincu qu'il y a eu un esprit qui a été un bon. Il y a eu un état d'esprit qui a été apporté un changement. Mais l'air, c'est un état d'esprit. Il y a eu un état d'esprit. Une vérité cachée. On a eu un état d'esprit, mais on a eu un état d'esprit. On a eu un état d'esprit. On a eu un livre paysan. Une vérité d'esprit, parce qu'il se dit, Mais comment je vais nous sortir de là ? Une fois que les gens nous disent, nous avons un état d'esprit. Il y a eu un état d'esprit. Alors, quand ils arrivent face à ça, ils vont se préparer. Alors, le temps d'être ici, on a eu un état d'esprit, on a eu un état d'esprit, on a eu un lion, on a eu un état d'esprit, 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 saoudienne, ce qu'on sagne. Donc, bon, bon, répondre à la question, non, non. Donc, ils arrivent au pouvoir bien intentionné, croyant qu'ils peuvent changer le tout, mais quand ils voient que c'est tellement compliqué, et qu'eux, en même temps, veulent garder leur pouvoir, parce que s'ils comprenaient que c'est tellement compliqué, depuis qu'Abila perd, ce qui est à Sosolakake, c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, ne jamais trahir le Congo. Vous voyez, parce qu'il savait qu'il était déjà en pleine trahison. Mais erreur n'est pas. Et ça peut être erreur, quand il y a un accord où il y a, c'est que les politiciens ne pouvaient pas travailler avec ces gens-là. Lui-même, il s'était déjà lié, vous voyez. Mais il fallait qu'il y ait une stratégie pour se défaire de cette alliance-là, chose qui n'est pas facile. Mais ça prend une stratégie. Parce que parmi les solutions, il y a la loi Tchiani. Parce que nous avons été infiltrés, nous avons même eu un chef d'état-major qui était de nationalité rwandaise, présenté comme étant un Congolais. On a eu des ministres qui étaient des rwandais. Est-ce que la loi Tchiani est une solution aussi à ce problème d'infiltration ? La loi Tchiani peut être une solution comme elle peut ne pas l'être. Franchement, mon débat, à moi, n'est pas celui-là. La loi Tchiani devient une solution... Non, je reste d'abord à dire que ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Parce que, en cette période, pour moi, débattre de cette loi-là va nous fragiliser. L'urgence aujourd'hui, c'est rechercher d'abord la cohésion nationale. Laissez les gens qui ont des nationalités douteuses diriger le pays. Mais vous allez les enlever comment ? Même si vous votez la loi, qui respecte la loi dans ce pays ? Non, parlons franchement. Même si nous votons la loi, ça va changer quoi ? Combien de gens qui sont au pouvoir là ne sont pas congolais ? Qu'on les enlève, non ? Est-ce qu'on a besoin de la loi Tchiani ? Non, je vous pose la question sincèrement. Est-ce que nous avons besoin de la loi Tchiani pour enlever les gens qui sont étrangers au pouvoir ? On le sait, non ? Moi, j'ai été candidat aux élections présentielles. J'avais la nationalité canadienne. J'ai l'enlevé de mon propre gré en 2011. Librement, j'ai retourné la loi canadienne, la nationalité canadienne parce que j'ai dit, on ne peut pas jouer là. Quand tu décides de te battre pour un pays, donc ok, mon bimézate, ok, 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 Tchiani, non, il n'est pas ça. Y'a été dit, il n'y a pas d'être dit, c'est que vous avez dit, c'est que l'on a vu des projets et les mois où ils ont été dans la Côte d'Oleville. Ils ont été d'un Cicat, 63 ans après, ce qui m'a dit, c'est quiet, il y a des solutions, c'est dur, c'est qu'ils ont été ou encore ces projets. C'est un système de prédation, justement. Quand elle était, c'est un Cicat. Il y a des peuples congolais qui devraient prendre conscience à quel niveau de la Constitution, il se a dit, Il y a des politiques qui vont commencer. Il y a des gens qui vont commencer. Il y a des gens qui vont commencer. Mais moi je trouve ça vraiment au peuple congolais quand même. Il y a un syndrome à Stockholm. Il y a des gens qui ont 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 des gens. C'est ce que le peuple congolais fait. Notre vision c'est celle-là. Conscientiser, consensibiliser le peuple congolais. Notre vision c'est aller à cette transition-là. C'est comme ça que j'ai demandé ça d'abord aux politiciens parce qu'ils боient nous chromos de l'un. Les gens qui peuvent replasser une entreprise soit risquée pour signair, mais ces gens qui peuvent trouver du genre de commun hockey ou overcoming le sol. La morale a plus jeune, à la majorité pourAKW esprimir tout ça, les gens qui peuvent s'occuper présentent ça, elles peuvent disparaître. Ca veut un petit pizzaJaGAT. C'est pour ça que nous, nous parlons de cette vision-là, de la rupture du système de prédation par la combodisation pour expliquer au peuple congolais premier posé en prise de conscience il y a ma camo toutes les gens qui nous ont dit toutes les gens qui nous ont dit une fois que vous comprenez cette réalité je viens de vous dire je viens de vous dire il y a la loi de Tania mais est-ce que vous avez l'étranger on le sait non président assemblée nationale je viens de vous dire c'est le rôle de l'Assemblée nationale et ça pour contrôler l'institution est en place et comment toi un président de l'Assemblée nationale alors qu'on a un représentant numéro 1 c'est même pas encore le président de la République notre représentant c'est le président de l'Assemblée nationale mais avec légèreté devant tout le monde c'est le président de l'Assemblée nationale c'est le président de l'Assemblée nationale c'est l' rubané mais avec des gâtiens c'est le président de l'Assemblée nationale Donc, ce n'est pas nécessairement avoir le pouvoir. Nous devons dénoncer, nous devons parler, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Nous sommes un peuple chrétien. Un peuple chrétien vit dans la vérité. Un peuple chrétien, quand on parle de Jésus, c'est la vérité. Mais nous ne sommes pas dans la vérité, puisque le peuple lui-même se ment. Il dit bien que... Parce qu'à partir du moment, le monde vit avec les lois, que ce soit les lois spirituelles ou les lois Yahïta, c'est des lois. Alors, dans les lois spirituelles, à partir du moment où on dit « Miki, nazo a 1000 francs, 2000 francs », c'est qu'on a mis les Bokosi. Les Razo Bokosi, « Anomé Bananae », « Anomé Oya Lingui », « Bachéry » « Anomé Oya Lingui ». Et pourquoi ? Parce que toi, tu as accepté ça. Et quand tu ne comprends pas que le parti politique est là pour se battre, aller chercher un pouvoir et on travaille ensemble, et que tout le monde met une cotisation, ne fût-ce que d'un dollar, si on a un million, ça nous fait un million de dollars par mois. Mais eux, il faut seulement que la personne qui est à la tête du pouvoir, y ait une des à entretenir par Tihuana. Ça pose un problème, parce que quand il va arriver au pouvoir, il faut savoir qu'il m'en va à Naye. Bon, moi, c'est quand il arrive, il partage avec eux. Donc, tout se tient. Il y a une logique qui est là. La population se pose la question de savoir. Elle vous suit, elle vous écoute. Elle n'est pas dupe. Elle a besoin de ce changement que vous êtes en train de professer. Dites à cette population qui est fatiguée de la misère, fatiguée du chômage, fatiguée du clientélisme, du tribalisme, pourquoi est-ce que nous devons aller nécessairement à cette quatrième république ? Pourquoi ? Je vais essayer d'être bref pour me faire comprendre pourquoi la quatrième république. Je vous ai parlé d'une première naissance, un certain 1er juillet 1885. Nous sommes nés États indépendants du Congo. Donc, pour la première fois dans l'histoire du monde, le Congo est reconnu comme un État. Avec ses 2 300 000 kilomètres carrés, aujourd'hui, c'est un acquis. Il n'y a pas un débat. Dans Esengon Abisson, la naissance, sur Nakaka, une population est dans ce territoire-là. Cet immense territoire nous appartient aujourd'hui. Et au moins, il est comme difficile. Les Nations Unies ont reconnu qu'Ezali est un Abisson. Donc, c'est de cette première naissance que je parle. Alors, quand nous arrivons à l'indépendance, l'état d'esprit est la mensongeuse. Il y a un bon temps d'écrire. Il y a un bon temps d'écrire. Il y a un bon temps d'écrire. Et il y a un bon temps d'écrire réellement. Malheureusement, les Nations Unies n'ont pas un autre modèle. Je pense que c'est un bon temps d'écrire. Il y a une place où il y a un colon. Parce qu'on a un bon temps d'écrire. Ils ont des démarches. 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 Ils pensent que le pouvoir, c'est celui-là. Et donc, la première naissance qui part d'un État indépendant du Congo, où est à l'heure, qui est totalement un mensonge parce qu'on n'était pas indépendant, s'est perpétuée à travers nos dirigeants. La Première République, la Deuxième République, la Deuxième République avec Mobutu, la Troisième République avec Kabila, ce sont toujours des républiques qui sont faites pour l'intérêt des individus. C'est comme ça que nous sommes nés, non, la première fois. Nous sommes nés pour les intérêts des individus. Et nos républiques ont été faites pour l'intérêt des individus. Alors, c'est pour ça que nous nous disons, nous devons fermer la porte à toutes ces républiques-là qui, selon nous, ne forment qu'une seule naissance. Parce que c'est une continuité de la première naissance qui a été indépendante du Congo. Allons maintenant à une nouvelle naissance qui sera dans la forme une nouvelle république, qui sera la Quatrième République. Mais dans le fond, c'est la Deuxième République. Dans le fond. Parce que je viens de vous expliquer qu'il y a une première naissance qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui à la Troisième République. Fermons cette porte-là, construisons d'abord une nouvelle république à travers une nouvelle constitution et des lois dont nous allons prendre conscience que ce sont des lois qui seront votées par des Congolais pour des Congolais. Raison pour laquelle, en ayant cette Quatrième République, fait à travers la transition, le modèle dont je vous ai proposé, ça va obliger les dirigeants politiques de conscientiser nous tous là, la société civile, même vous les journalistes, de commencer à parler au peuple congolais. Mais voilà ce qui s'est passé. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Et nous devons nous rasseoir et nous mettre ensemble. Recherchez cette cohésion-là, oui. Peut-elle à elle-même, à elle seule, suffire quand nous savons qu'il y a l'impunité à la corruption qui est devenue un mode de gouvernance ? Il y a l'impunité. Vous pensez que ça va être aussi simple que ça, de conscientiser simplement les gens ? Si vous donnez la justice à cette opposition-là, vous pensez qu'elle va laisser ceux qui sont au pouvoir faire ce qu'ils veulent ? Je ne pense pas. Donc il y a toute une stratégie. Vous savez, on a commencé à parler. Les gens ont récupéré, chacun à sa manière. Les journalistes, vous devez aussi faire bien votre travail. Donc ça a perdu tout son sens, mon message. Donc nous, quand nous parlons de cette transition-là, c'est une transition consciencieuse où tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer. Et la population, la première, qui doit être regardante, qui ne peut plus permettre, parce qu'à partir du moment où lui accepte, ou elle accepte la population, cette transition-là, il y a des gens qui sont de bonne foi. Nous sommes nombreux, des gens bien. Mais le problème, ils ont des courages aux côtés politiques. Le monde a des ordres. Le monde a des détournements. Le monde a des millibis. On ne va jamais être punis. Alors, les gens normaux, alors je comprends que le peuple, nous, à un moment donné, il faut prendre le courage. Il faut prendre le courage de dire qu'il y a un, ça ne va pas. C'est pour ça, pour nous, aller à cette 4e République-là, pas n'importe comment, pas avec des lois pour satisfaire les individus, mais aller à la 4e République, avec une constitution, comment dire, avec une constitution, je vous ai bien dit, purement congolaise. Et la diaspora sera là aussi. Non, 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 non. Dans ma proposition, la société civile entre, la diaspora entre, la jeunesse entre. Donc, le peuple est en train de suivre quelque chose. Au moins, la RTNC 2, là, va servir à quelque chose. Parce que, de fois, je ne comprends pas très bien. Mais au moins, elle pourra servir au peuple. Si elle veut avoir de l'information, il y a la RTNC 2, il y a un site concret pour commencer à expliquer au peuple s'ils veulent poser des questions pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous n'avons pas un endroit. Si vous avez besoin d'un permis de conduire, je vous donne un exemple banal. Mais là, il y a une question banal. Est-ce qu'il n'avons pas un permis ? Non, mais les clients, nous n'avons pas un exemple normal. Je suis critiqué aussi, mais là, il y a un exemple. Il y a un exemple, il y a un exemple ici. Est-ce que, et concrètement ils sont compliqués en position parce que c'est le deuxième mandat 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 deux ans et la transition moi la tête est quelque part ils sont compliqués pour les gars ils sont compliqués il y a une raison que le peuple leur comprend, ce peuple leur comprend mais qu'est-ce que vous espérez des prochaines élections bon c'est quand ceux qui sont en poste l'opposition à la Rolobanie ils ont triché 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 donc la vérité on ne sait pas la connaître déjà un seul tour pour des élections présidentielles ce n'est pas normal il fallait revenir aux deux tours déjà parce que ça nous permettrait vraiment de pouvoir péser un peu aussi les poids lourds et péser aussi au moment où les gens font alliance officiellement et de voir déjà que c'est tel côté qui va gagner donc selon nous c'est une proposition que nous avons faite nous n'avons pas imposé ça mais c'est une façon de consentiser le peuple congolais si nous n'avons pas le choix qu'il faut mener bataille on nous menera bataille parce que c'est ce qui est prévu vous avez vos ambitions le débat n'est pas celui-là pour moi aujourd'hui sincèrement le débat aujourd'hui pour moi c'est d'abord tout simplement de faire comprendre au peuple congolais la manière dont les choses se font ce n'est pas correct et que le peuple congolais cesse de jouer à la politique d'autruchie démocratique parce que pourquoi je dis ça on a fait ce exemple qu'on a permis on a passé permis de manière normale on passe un test on passe un test écrit et puis un test pratique pourtant ça ramenerait de l'argent à l'état mais tout le monde achète son permis tout le monde va à la mairie n'a commu va chercher un document qui va te dire pour remplir tel document voilà la procédure il n'y a pas j'ai essayé plusieurs fois moi-même je n'ose même pas vous dire parce que je vais me battre avec toutes ces institutions-là parce que pour moi ce sont des gens qui subissent la politique du pays des dirigeants donc vous ne pouvez pas aller chercher un seul document à l'état dans n'importe quelle structure dans n'importe quelle structure congolaise dans n'importe quelle institution que ce soit fait normalement au IEP ou remplir le document au Salim Olongou nous avons appris sur le document dans tout le monde où il y a eu dans le sang et où il y a eu dans le monde dans le monde il y a eu un exemple à l'institution à l'intérieur où il y a eu un passeport et un attestation de naissance et il y a eu un attestation de naissance un attestation de naissance est-ce que c'est normal ? vous avez atteint une carte de citoyen qu'on avait à l'époque donc on ne sait même pas combien on a dit à peu près est-ce que c'est normal ? mais on va aux élections alors que selon nous on devait justement prendre le temps de recensement savoir combien de congolais à ce moment-là on connaîtra les infiltrés vous pouvez rentrer au Tuno Penza moi je pensais que ça serait difficile si tu fuis Kinshasa tu peux aller te cacher en province mais quand j'ai été gouverneur je vis que ce n'était pas possible les gens connaissent tout le monde ils savent que moi quand je suis là-bas c'est la première fois ils m'ont expliqué tout le monde connaît tout le monde donc en faisant les recensements les infiltrés ce qu'on connaît alors pourquoi nous ne faisons pas toutes ces choses-là ? pourquoi vivre gérer tout un état comme si on était en train de jouer ? il y a un problème il y a une vue sociale il y a une vue sociale il y a une population la population a souffrir qu'on les athées et justement par rapport à ce qu'il y a il y a un fond il y a une vie est-ce qu'il y a une vie en fait il y a les cambétales les bongos la prédation mais bien sûr mais prends le dernier exemple à tant que temps un exemple à Soukoyo il y a une mission autour du monde en Afrique du Sud mais la honte c'est une honte des ministres est-ce qu'on comprend c'est quoi un ministre d'abord ? mais dans le monde dernièrement le service national dans le monde il y a un militaire il y a un produit de maïs tout le monde qui écoute dans le camp en Kokolo il y a un militaire il y a un CP le maïs il y a un petit nace mais pour le monde il y a un peu il y a un peu il y a un peu à travers des instruments les tracteurs il y a un accompagné pour le monde il y a un produit mais c'est ça les mêmes quantités ils ont de mouké pourquoi ? mais ne répond pas comme ça c'est très grave pourquoi ? vous êtes riche à travers toute la république la crise mondiale madame comment ? la crise mondiale non non n'ouvrez pas cette porte là l'Afrique du Sud a un mondial c'est un mondial Zambia a un mondial parce qu'il y a raison Zambia c'est un mondial c'est un monde 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 arabe riche donc partout nous pouvons produire moi je viens de la Chapa la Chapa il y a une richesse il y a RDC à l'époque on a été mon ami caractère le sol arabe Chairman qui est riche il y a un monde il y a un café il y a un caca il y a un monde il y a un monde qui est un monde c'est un monde le Père Leopold a un monde qu'il y a un monde qui est un monde juste à cause de cette richesse là et comment nous n'avons pas la capacité à vivre là ? j'ai vu la population mais de manière archaïque mais pourquoi on ne les soutenir pourquoi on ne pas entrer dans un programme de base pour leur faciliter la tâche. Qu'est-ce qui leur manque ? Les routes de dessert agricole. Il y a des gouverneurs, il y a des engins. Il n'y a pas OVD, c'est des offices de route. Ils ont des engins, on avait aussi ces 50 engins presque neufs, qui vaut, je vendais à l'époque, je travaillais chez Tractafree, ça vaut des 300, 405, 600 000 dollars abandonnés à Ingéndé, alors qu'ils ont acquis en route, Pona, tu vois pas. A l'époque, ils ont acquis au district Nios. Il y a 6 cas. Et ce sont maintenant les individus « L'État est où là ? » L'État est où ? Je vous pose la question. Quand je suis arrivé là-bas, pour moi, tout était scandale. C'est là que j'ai constaté qu'on n'a pas d'État, en réalité. État veut dire Pracasserie pour le peuple congolais. Alors que l'État devait être la passerelle entre le privé, justement, et le privé et tout ce que nous voulons faire, c'est que l'État doit se mettre là au milieu et créer des choses, réfléchir pour nous faciliter la tâche. Donc, pour revenir à l'agriculture, créer des routes, des desserts agricoles, car il y a des routes, des desserts agricoles, il y a des métiers, il y a des émissions, il y a des tracteurs, ils allaient commencer à sortir. D'ailleurs, il y a des projets 145 de retour. 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 Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Tout ça, quand il y a un projet au Congo, retenez ce que je vous dis. Je parle depuis mon bout de tout il est long. Donc, on a touché mon tour, on a touché gestion et m'envoie. Depuis mon bout de tout il est long, malheureusement, quand il y a un projet, vous décrivez les mots qui sont les mots inhérents à la société congolaise, vous voulez nous dire que, avec la profession que vous faites, le Congo sera un paradis. Malgré toutes les descriptions que vous venez de faire. J'aime le mot que vous dites, le Congo sera un paradis. Ce n'est pas prétentieux, mais étant une chrétienne engagée, c'est un rêve pour moi. Oui, je peux le dire ainsi. D'abord, même les... Oui ! Juste en appliquant les propositions que vous faites. Mais je suis en train de vous le dire parce que c'est un problème de mes gestions, en fin de compte. Nous avons des prédateurs au pouvoir. Depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la prédation. Qui a vu le jour, depuis le premier jour que nous sommes nés, étant indépendants du Congo. Parce que lui-même, le roi Leopold, à qui nous appartenons, c'était un prédateur. Il y a mon colocop. Réto-commission 25%. Société qu'on s'est installée, il ne faut pas dire que c'est des réto-commissions. Tu as inventé un rotin ? Je voudrais faire comprendre aux politiciens congolais. En fin de compte, vous avez été abusés. Ils ont été abusés. Ils ont tellement été abusés. Au moment où il y a mon raconte qu'on pourrait produire, il y a des gens qui ont été normales, il y a des gens qui ont été normales. Il y a des gens qui ont été tendance à battre. Il y a des gens qui ont été qui ont été violés. Donc, en fin de compte, nous avons tous été abusés. Nous avons été violés. On s'est joué de nous. Mais ce sont nous. Nous n'allons pas continuer à rester, à demeurer des victimes. Arrêtons. Dévenons des responsables. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Galate 4.1, quand des héritiers restent des enfants et qui pensent qu'aller au pouvoir, ça devient un jeu, ça devient des véhicules, ça devient des maisons, ça devient des épouses. Mais c'est des enfants. Ils n'ont pas compris que le Seigneur leur a donné une grâce de pouvoir faire du bien aux autres. C'est ça la grandeur à un moment donné. La politique, c'est celle-là. Même sans Dieu. Allons-y seulement avec la connaissance scientifique. Gérer un État, là, c'est pouvoir, comment dire, la politique, c'est la gestion d'une cité dans l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Là, c'est même les scientifiques. Mais pour Dieu, c'est la même chose. C'est un apostolat. Nous devons nous oublier de travailler pour l'intérêt de tout le monde. Le Congo est potentiellement riche. Le Congo est un pays des enjeux mondiaux. J'ai dit toujours que nous, nous devons nous asseoir dans le Conseil de sécurité et les Nations Unies. à cause de nos richesses, à cause de nos matières premières qui sont des grands enjeux qui peuvent déstabiliser le monde. À cause de notre environnement, nous sommes le poumon du monde. Mais c'est comme si on ne le sait pas. Mais quand on l'a dit, « Manemoua, l'île, pavouka, kambolina, bana ! » Non ! C'est au peuple congolais de comprendre ces choses-là. Il y a un système qui a été mis en place depuis Toboutama. Mais ce système se perpétue. Le problème, c'est qu'il y a des changements de régime. Le changement de régime ne résout pas le problème. Nous devons rompre avec ce système. C'est pour ça que je prends la Quatrième République. C'est pourquoi je parle d'une nouvelle naissance, mais une naissance, pas une naissance que Marie-Josée s'approprie, mais que tous les Congolais s'approprient. C'est ça que moi je dis. Je n'ai même pas demandé d'être présidente de cette vision-là dont je parle de la transition, la signité au peuple congolais. Non, non ! Il y a un président qui est là, non ? Un président qui s'est battu 38 ans pour en arriver à là. Nous devons rappeler que nous ne disons pas. Repré de l'abord, nous devons nous expliquer de la situation, on ne sait pas que nous devons nous occuperons. Mais nous devons nous accéder. Nous devons nous accéder. Nous devons nous accéder. Ceci, nous nous en disons, on dirait que nous devons que nous devons nous accéder à un président de la République. Nous devons nous accéder à un système deismo. Non, non, non ! Il ne faut pas simplifier. Nous devons nous accéder. Nous devons nous accéder à un désordre, de la salité, les gens sont les morceaux. Ils sont les morceaux et ils sont les morceaux. Ils sont les morceaux et ils ne sont pas les morceaux. Nous sommes les sauts, ils sont les morceaux. Ils sont les morceaux et ils sont les morceaux. Il serait difficile de faire un morceau. Ils sont les morceaux. Mais ils sont les morceaux et les morceaux. Ils ont fait par le peuple sans rendre compte. Nous voyons chaque jour ici comment les millions sont détournés. Qui est en prison ? Je vous pose la question, qui est en prison ? Donc le président qui s'éclenne Germa, le pays. Il y a des gens qui disent que nous soyons les morceaux. Mais on a posé aux questions, chaque jour dans les journaux, on a dit combien de millions d'euros ? Chaque jour, non ? Mais où sont ces gens qui détournent l'argent ? D'autres entrent et ils finissent par ressortir. D'autres ne sont jamais touchés. Différemment, on a l'époque à Kalalelo, Ije Fazo Salamoussala, ils n'ont quand même pas posé. Ije Fazo Salamoussala. Donc, toi, quand on y était sur Moutazo Bounda, Ije Fazo Salamoussala, mais ce n'est pas facile. Ije Fazo Salamoussala, je ne peux pas nier. Je vois aussi qu'il est en train de se battre. Il y a des points positifs avec le président Tshisekedi. Les points positifs avec le président Tshisekedi ? Dans sa gouvernance. Bon, je vois, comme je vous dis, il y a plusieurs projets qui peuvent être intéressants quand on parle de projets de 145 jours, par exemple. C'est des projets qui sont intéressants, parce que ce sont des projets de base. Mais est-ce que c'est vulgarisé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de bonnes idées avec le président Tshisekedi, mais c'est dans la faisabilité. Le vrai problème qu'Abila l'a dit, lui aussi l'a dit, peut-être, je ne me rappelle pas, c'est l'entourage. Un bon chef, c'est selon l'entourage, son entourage. Il faut faire un entourage moins qu'au basse-là, technocrate. Pas des gens qui viennent au pouvoir pour s'enrichir. Les technocrates aiment travailler. Les technocrates aiment produire les résultats. Mais les politiciens, non. Aiment changer des vestes, des voitures et des femmes. Ça s'arrête là. On t'en a eu, ce qui est un jour au commis président, il faut récompenser Bad Bazaï, qui n'en a pas même. Non, 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 on ne récompense pas à n'importe quel prix. Parce que ça, c'est joli. Vous savez, quand vous avez travaillé, moi, j'étais directeur général. Tu ne peux pas donner le pouvoir à n'importe qui, parce que pour moi, le résultat est important. Moi, j'étais dans la vente, dans le marketing, dans le commercial. Et le résultat, j'étais jugé par rapport à mon résultat. Il y a un atteinte que nous, moi, ce qui toque au latin. Mais non, tu as vendu combien de véhicules ? Moi, j'ai trouvé des sociétés qui vendaient 100. Je les ai emmenées chez la 900 véhicules. Ce n'était pas un jeu. J'ai quitté, ils sont revenus à 100. Donc, le résultat dans mon parcours est quelque chose de très important. Donc, je ne veux pas m'amuser à mettre n'importe qui à des postes stratégiques ou à des postes sérieux. Parce qu'il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Donc, bref, ne pense pas à leur réserve. J'ai été à la Troapa. Je vous ai déjà dit, j'avais 15 millions de salaires parce que le gouverneur de l'époque trouvait normal qu'on ait des gros salaires alors qu'on avait un budget réduit. Quand il a quitté, seul gouverneur de la province, j'ai baissé mon salaire de 15 millions à 5 millions. Personne ne me l'a demandé. C'était juste inadmissible pour moi. Ça n'avait pas de sens. Comment n'a pas besoin d'un salaire ? Nga Moko, 15 millions de dollars. C'est quoi les 15 millions de francs qu'on renait qui faisaient 15 000 dollars à l'époque ? Et le budget qu'on nous donnait à l'époque, c'était 200 000 dollars. Nga Moko, 15 000 dollars. Nga Moko, 20 000 dollars. Tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est pratiquement presque 20%, il y a budget, il y a province. Moi, je trouve ça irresponsable. Les gens souffraient pour les salaires, les gens étaient étonnés. Mais comment maman, ils ont ça bloqué ? Oui, mais parce que c'est un sacrifice. Quand est-ce qu'il faut nécessairement appliquer ou changer cette constitution ? À quel moment doit-on réellement le faire ? On le fait pendant, si on est dans cette transition-là, pendant les deux ans, on est en train de préparer les lois de la transition. Celles qui sont là, toutes ne sont pas mauvaises. Au moins, on est en train de refaire une nouvelle constitution. Et tout le monde est en train de suivre. Quand on arrive presque aux deux ans, c'est là justement qu'on fait un référendum. Et le peuple qui a suivi, à la télévision, à la RTNC2, qui a suivi comment nous étions en train de préparer cette constitution-là, et elle est déjà préparée à pouvoir aller voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette constitution va sortir aussi au début de tout le monde. Tout le monde l'aura lu, puisqu'elle va représenter la bangoua et c'est à ce moment-là, référendum est salami et que va publier Sikoyo, constitution à six cas. Mais pendant ces deux ans-là, les autres institutions continuent à fonctionner. À fonctionner normalement. Normalement. Et donc, si on regarde la CENI et que ça a été décidé dans la constitution, nous aurons une nouvelle CENI, une CENI qui n'aura pas de politiciens dedans. Pourquoi on a besoin de politiciens ? S'il y a des politiciens qui doivent être dans la CENI, ça doit être des politiciens qui ne sont pas pratiquants, mais des politiciens qui ont, comment dire, des professeurs qui enseignent peut-être la politique, mais pas des véritables politiciens, pas des partis politiques dans la CENI. Tout simplement. Et que ça soit la société civile. Merci beaucoup, madame. On a téléchipé. Au plus, ça a un message de la peuple congolais, de partout dans le monde, de la Niyokami, de l'État, de l'île, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, et de l'État. C'est un message de sport pour la population. Message de sport pour la population. S'il y a des investisseurs, nous devons faire de la transition. Mais ça n'est pas qu'il y a des intérêts à tous les pays. Et ça, nous devons dire qu'on va faire de la transition, l'institution, c'est une place, nous nous devons dire pour la président de la République. parce que l'article 70, tous les autres permettraient attirer la transition sur base de la Constitution. Mais le reste, c'est que les autres permettent que les technocrates deviennent à la place. Ils ont créé deux institutions. Il y a la démocratie. Moi, je suis allé au Conseil des médias et je suis allé à la nomination de retourner avant mon conseil. Donc, on ne peut pas nommer n'importe qui. On ne peut pas nommer l'aventurier. On ne peut pas nommer l'aventurier. Tu as tout à l'heure, tu as tout à l'heure, tu as tout à l'heure. Deuxièmement, il y a une commission constituante qui a préparé une nouvelle constitution avec à la tête les représentants de la société congolaise. Donc pour nous, les solutions sont à l'heure. La révolution, c'est la révolution. C'est-à-dire que si tu as la révolution et que tu as la révolution, tu as la révolution. Si tu as la révolution, il y a la révolution. Tu as la révolution et que tu as la révolution, tu as l'épreuve et que tu as l'épreuve. Pour moi, tu as la révolution, tu as la bouche, tu as la révolution et tu as la récupération. Mais si nous faisons une révolution consciente, une révolution intelligente, parce qu'il y a quand même la pression de la population je pense que le보다 ticin va se faire « Et que nous parons à nous écoutons ce que nous eternions, et nous yodoons pour la démocratie et les r HTTP . » « Tout cela doit nous espérer dans notre poursuivre, mais qu'on veut consponer, c'est notre défense. » « Ils proviennent qu'elles ne volent pas. Les até� ? Lorsqu'à ils font des troubles dans votre pays. Parfois ils refusent, gens du public, les gens du public Δ Поэтому, je fais des roughly faç ripping, il n'y monte pas de trash ment n'importe quoi... Où c'est qu'on ne regarde jamais ? Tout cela est de l'artétant Госpète soit de films. parce que comment tu arrives au pouvoir maintenant tu vas commencer à donner des choses c'est du vol merci beaucoup madame merci beaucoup Normine Pilar avant carrément de finir vous êtes une femme vous avez des ambitions on ne sait pas si demain vous allez peut-être postuler à la présidentielle est-ce que vous jurez nous allons retenir ces images est-ce que vous jurez une fois au pouvoir que vous appliquerez ce que vous êtes en train de dire là, maintenant est-ce que vous le jurez je vous réponds déjà la parole de Dieu dit que ton nom soit non que ton oui soit oui mais pendant l'exabine on a un quota politique on a un quota de nationalité canadienne tout le monde a été dit on a un quota de nationalité on a un quota de nationalité c'est en 2011 donc nous avons eu un quota de nationalité on a un quota de nationalité on a un quota de nationalité c'est depuis 2011 parce qu'on a un quota de nationalité on a un quota de nationalité parce que quand on gère un quota ça se gère dans l'amour alors quand vous m'obligez d'utiliser ce mot-là. Ceux qui vivent des âmes, on a prêté. Oui. En une année, le peuple corollé va déjà sentir qu'on va changer. En une année, on a déjà un début d'espoir. En une année, ils vont déjà sentir un début d'espoir. Et ça, je peux vous le garantir parce que c'est ma passion, c'est mon souci. Je ne suis pas entré en politique par moi-même. Je suis entré en politique par ma foi. Et cette crainte-là de Dieu m'obligera à respecter la parole donnée aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, madame Marie-Josée Ifoukou. Merci beaucoup, Naomi Mpila. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez suivi. Elle prêche la quatrième République. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est une solution. On verra bien. Peut-être qu'elle sera candidate présidente de la République. Elle était la seule femme en 2018. Vons voir ce qu'on nous donnera 2023. Portez-vous bien et à la prochaine.